Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept encore jamais fait sur la chaîne, mais pourtant très connu. Trois histoires d'horreur, paranormales, et plus précisément sur le thème des défunts qui donnent des signaux vivants. Je vous propose de pas perdre plus de temps. On va directement passer à la première histoire. Oh ! Tu vois, déjà là, le numéro 1, il m'a fait peur. La première histoire, c'est l'histoire de Sophie. Il y a trois ans, elle a malheureusement perdu son copain dans un accident de voiture. Cette histoire se passe deux jours avant les funérailles, donc à peu près une semaine après l'accident et la mort de son copain. L'histoire se passe le matin, vers 9h, Sophie se lève pour aller aux toilettes, et ensuite elle s'est recouchée parce qu'elle avait rien de prévu. Elle avait besoin de se reposer parce que depuis la mort de son copain, elle n'arrivait plus du tout à dormir, et c'est normal. Même pas cinq minutes se sont passées depuis qu'elle est revenue des toilettes, et elle a senti derrière elle quelque chose de chaud. Alors d'abord, elle pensait que c'était son chat qui était rentré dans la chambre pendant qu'elle était aux toilettes. Donc Sophie, elle était dans son lit, très clairement, elle n'avait pas envie de se retourner. Elle essayait de pousser le chat avec son dos, voire même de l'écraser, vraiment pour qu'il parte. Parce que si elle faisait pas partir, en fait, le chat, au bout de 20 minutes, il gratterait à la porte, il l'embêterait, et elle, elle pourrait pas se reposer. Pour tous ceux qui ont des chats, on connaît. Bon, à un moment, elle en avait marre. Le chat voulait pas partir, alors elle s'est retournée, et c'est pas le chat qu'elle a vu. C'est son copain. Il était couché là, à côté d'elle, pâle et immobile, avec les mêmes vêtements que le jour de l'accident. Il avait aucune expression sur son visage. Et il regardait pas Sophie, mais il regardait vers le plafond. Sophie, à ce moment-là, elle est choquée, elle arrive pas à croire ce qui se passe. Limite, elle se demande si l'accident, c'était pas un cauchemar qu'elle aurait fait. En tout cas, elle espère terriblement que c'était un cauchemar, parce qu'elle veut retrouver son copain, elle l'aime tellement. Sophie, elle est à deux doigts de fondre en larmes. Elle tremble, elle a peur, et en même temps, elle est contente de voir son copain. Et son premier réflexe qu'elle a, c'est d'essayer de poser sa tête sur le torse de son copain. Elle rapproche sa tête tout doucement du torse de son copain, et au moment où elle va poser sa tête dessus, d'un coup, le corps disparaît. Il se volatilise, et la tête de Sophie heurte le matelas, elle est toute seule dans son lit. Après ça, elle est restée au moins 20 minutes assise sur son lit, à se demander si ce qui s'est passé était vrai. Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Aujourd'hui, Sophie n'a aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là. En tout cas, elle est vraiment sûre que quand elle s'est recouchée après être revenue des toilettes, elle s'est pas rendormie, c'était pas un rêve. Pour elle, elle était pleinement consciente pendant cette expérience. Elle pouvait bouger, elle allait vraiment poser la tête sur le torse de son copain. Sophie ne sait pas vraiment si elle croit au paranormal ou à la vie après la mort, mais ce qui est sûr, c'est qu'après cette expérience, elle n'a plus jamais eu d'expérience de ce type. C'est arrivé qu'une seule fois, et c'était après la mort de son copain. Pour elle, elle pense que son copain est venu une dernière fois pour lui dire au revoir. C'est déjà la fin de cette première histoire, c'est flippant, c'est émouvant. En tout cas, c'est assez fou, et je pense que Sophie, quand elle a vécu ça, elle a vraiment dû avoir peur. Personnellement, je crois à ce genre d'histoire. Après, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Est-ce que c'était des hallucinations ? Est-ce qu'elle était dans un état second ? Elle venait de se lever, donc peut-être qu'elle était très fatiguée, qu'elle était à moitié en train de rêver. En tout cas, les histoires de personnes mortes qui viennent rendre visite aux vivants, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et on va encore le voir avec la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Marie. Elle avait 18 ans quand ses événements sont arrivés. Marie, elle habite dans un petit village où il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ce qui est cool, c'est que pas très loin, il y a une ville avec un peu d'animation. Il y a un centre commercial, il y a des boutiques, il y a des restaurants. Donc voilà, dans cette ville, il y a pas mal de petites choses à faire. C'est les vacances, Marie s'ennuie, elle décide de rejoindre ses amis qui habitent dans la ville pour passer une après-midi entre elles, détente, shopping, faire des activités entre copines. Donc, Marie doit prendre le train et ensuite marcher pour aller au point de rendez-vous. Elle prend le train, tout se passe bien, elle arrive en ville, et là, elle est devant la gare avec son téléphone, et elle cherche en fait le meilleur itinéraire pour se rendre au point de rendez-vous. À ce moment-là, il y a une voiture qui s'arrête à côté d'elle et qui ne bouge pas. Au début, Marie, elle fait pas attention parce qu'il y a beaucoup de circulation, elle se dit que c'est juste une voiture qui s'est arrêtée 5 minutes, c'est peut-être un taxi, juste quelqu'un qui s'est arrêté comme ça, aucune inquiétude. Sauf que le temps passe et la voiture, elle bouge vraiment pas. Donc Marie, elle commence un petit peu à s'inquiéter parce qu'en plus, la ville, elle a une mauvaise réputation, il y a déjà eu des mauvaises histoires. Donc elle s'en va un petit peu plus loin pour ne plus être à côté de la voiture. Au moment où elle commence à partir, il y a une voix qui crie... Marie, qu'est-ce que tu fais ? Je suis ici pour te ramener. Marie regarde vers la voiture et elle voit en fait son oncle sortir de la voiture, elle n'en croit pas ses yeux. Elle comprend pas pourquoi il est là, la situation est un petit peu bizarre. Elle se dit alors qu'elle a peut-être oublié qu'il devait la ramener au point de rendez-vous. Mais Marie, elle a vraiment un sentiment bizarre, comme s'il y a quelque chose qui allait pas. Elle regarde attentivement son oncle de la tête aux pieds et c'est bien le même visage, il a les mêmes tatouages, les mêmes cicatrices. C'est bien son oncle. Elle rentre dans la voiture et elle se dit pourquoi je m'inquiète ? C'est bien mon oncle. Pendant le trajet, ils discutent ensemble, ils ont plein de choses à se dire parce que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient plus vus. L'oncle lui dit... Tu m'as beaucoup manqué, je commence à me faire agir tu sais. Et elle, elle lui répond d'une façon presque automatique... Oui c'est vrai, la dernière fois que je t'ai vue, c'était deux mois avant que tu meurs. Là la voiture s'est arrêtée d'un coup, c'est comme si le temps s'arrêtait. Tout est devenu étrange, comme si c'était dans une autre dimension. Marie est complètement paniquée et regarde vers son oncle. Encore une fois, elle le regarde de la tête aux pieds. Mais c'est bien lui, je suis pas en train d'halluciner, il est là, qu'est-ce qui se passe ? Là l'oncle se rapproche d'elle, il la prend dans ses bras et Marie dit qu'elle l'a vraiment senti les bras autour d'elle. Et puis là l'oncle lui dit... J'essaie de te ramener à la maison. Je t'aime. Et après cette phrase... Tout est devenu noir. Quand Marie ouvre les yeux, elle se réveille à l'hôpital. Apparemment, elle n'est jamais sortie de la gare. En fait, les médecins lui apprennent qu'elle a été poignardée, puis volée. Elle s'est évanouie et elle s'est pas du tout rendue compte de ce qui lui était arrivé. Les médecins lui disent aussi qu'elle a été prononcée morte, son cœur s'était arrêté, et ils étaient assez surpris de la voir se réveiller. Aujourd'hui, Marie pense que ce qui lui arrivait n'était pas un rêve. C'était pas la réalité non plus, mais c'était comme un état second. Son oncle l'a guidée pour revenir à la vie. C'était juste pas le moment pour elle de partir. Et c'est la fin de cette deuxième histoire que j'aime beaucoup. Une histoire où t'es un peu hors de la réalité, comme ça, je trouve ça incroyable. Puis j'aime beaucoup, en fait, ça me fait penser aux EMI, c'est les expériences de mort imminente. Et les personnes racontent qu'ils voient des personnes mortes qui leur disent « c'est pas le moment, tu dois revenir ». Et donc là, Marie a sûrement vécu une expérience de mort imminente. On va maintenant passer à la troisième et dernière histoire. La troisième histoire, c'est l'histoire de Stéphane. Elle est un peu particulière puisque c'est une histoire avec des chats, et peut-être même un chat fantôme. Donc ça fait à peu près six mois que Stéphane expérimente des choses bizarres dans sa maison. Et étrangement, ça coïncide parfaitement avec le moment où il a adopté ces deux chats. Les phénomènes ont commencé un jour comme un autre. Stéphane croit voir du coin de l'œil ce qu'il pourrait être un chat. Il se retourne immédiatement et il ne voit rien du tout. Aucun chat, pas du tout. Bon, il se dit que l'un de ces chats est très discret et que ça pourrait être lui qui est passé très rapidement, qu'il n'aurait pas vu où il est allé. Jusque là, on peut encore écarter toute explication paranormale. Le truc, c'est que parfois, ce chat discret est à côté de Stéphane, et il voit encore du coin de l'œil quelque chose qui s'apparenterait à un chat. Donc à chaque fois, il regarde et il ne voit rien. Il le voit monter les escaliers, marcher dans la cuisine, le chat est partout dans la maison. En plus, c'est impossible de le louper parce que c'est un petit chat tout blanc. Du coup, c'est définitivement pas l'autre chat de Stéphane parce qu'il n'est pas tout blanc du tout. Et parfois, les deux chats sont dans la même pièce que Stéphane. Il les voit dans son champ de vision et pourtant, du coin de l'œil, il voit quand même ce chat tout blanc. D'ailleurs, en parlant de ces chats, Stéphane pense qu'ils ont aussi remarqué qu'il se passait quelque chose de bizarre dans la maison. Parfois, il fixe les escaliers, la cuisine, des pièces où il n'y a personne. Il s'effraye sans raison apparente. Et ça, petit aparté, ça me fait penser à mon chien dans ma propre maison qui, des fois, fait aussi ce genre de choses bizarres. Après le fait de voir ce chat toujours du coin de l'œil, il a commencé à se passer d'autres choses. C'est des bruits dans la maison. Mais attention, c'est pas des miaulements. C'est vraiment des bruits de chats qui font leurs griffes, qui sautent, qui font leur vie dans la maison. En fait, c'est des bruits que tu peux pas reproduire si t'es pas un chat. Du coup, parfois, Stéphane, il lance sa cuisine, il fait à manger ou il est en train de manger et il entend des bruits derrière lui. À chaque fois, il regarde et il n'y a personne. Et ça, ça arrive même partout dans la maison, en fait. Des fois, il dort, il sent quelque chose aller sur le matelas à côté de lui, il regarde, il n'y a rien. Parfois, il entend un chat gratter à la porte, il va voir à la porte et il n'y a rien. Et enfin, dernièrement, ce qui a fait le plus flipper Stéphane, c'est qu'il a entendu dans la maison un chat manger des croquettes et boire de l'eau. Le truc, c'était que ces deux chats étaient dehors à ce moment-là, Stéphane, il a couru, il allait voir les gamelles et il n'y avait rien du tout. Pas de chat. Du coup, cette histoire commence vraiment à l'inquiéter. En fait, il n'a pas peur, mais il a l'impression vraiment de devenir fou. Il n'a aucune explication. Il en a parlé à sa famille et les gens lui disent « Mais t'as deux chats ? » Les phénomènes ont commencé au même moment, c'est obligé que c'était chat. Voilà, Stéphane, il n'est pas bien, il en a marre. Par contre, récemment, il a appris que ces deux chats venaient d'une portée de six chats, dont trois d'entre eux sont morts à la naissance. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un lien avec ça, peut-être que ce serait le fantôme d'un chat, d'un frère ou d'une sœur de ces chats, qui serait là, qui serait venu avec. En plus, Stéphane sait que quand les chats étaient bébés, ils étaient tout blancs et les taches noires sont seulement venues après. Donc, ce serait peut-être le fantôme d'un bébé chat, frère et sœur de ces chats, qui serait là, dans la maison. En plus, d'après la personne qui a la maman des chats, les six chats étaient tout blancs à la naissance. Et c'est la fin de cette histoire, mesdames, messieurs. Bon ben voilà, les trois histoires sont déjà terminées, j'espère que vous avez aimé. Si vous aussi, vous avez eu des expériences paranormales de ce type, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi commenter si vous avez aimé la vidéo, si vous avez une remarque à faire. En tout cas, on est presque 8000, ce serait incroyable si on pouvait les atteindre très prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager la vidéo. C'était Triste Temps, j'étais content de faire ce concept, ça reviendra régulièrement sur la chaîne. Passez une bonne fin de journée ou une belle soirée et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501